... Passons maintenant à la question que nous nous sommes posée, qui était un peu suite à une actualité dont vous avez sûrement entendu parler, de soi-disant percussions d'un drone sur un avion civil. Donc on s'est posé la question, est-ce que les drones, la multiplication, le foisonnement de drones, sont-ils un danger pour l'aviation civile dans le ciel européen ? Alors pour en parler, nous avons invité Patrick Key, qui est le directeur exécutif de l'Agence européenne de sécurité aérienne, donc un petit peu l'instance qui gouverne le ciel européen en matière de sécurité. Patrick Cipriani, qui est donc directeur de la sécurité de l'aviation civile à la DGAC, qu'on ne présente plus, direction générale de l'aviation civile. Et enfin Stéphane Morelli, qui représente un peu les dronistes, mais les dronistes professionnels, c'est-à-dire que vous êtes président de la fédération professionnelle des drones civils. Ici, on va surtout parler évidemment de drones plutôt civils que militaires. Alors tout d'abord, je vais passer la parole à Patrick Key, parce que tout de suite, est-ce que vous pourriez nous dire, y a-t-il eu des cas avérés récemment, dont la presse a fait l'écho, des cas avérés entre un drone et un avion de ligne ? La réponse est très claire, c'est non. Il y a eu un certain nombre d'incidents qui ont été relatés de proximité perçue par les pilotes, en général à bord d'avions commerciaux, avec ce qu'ils pensent être un drone. On n'a pas forcément les informations sur ce qui s'est passé exactement, parce que les drones étant des petits véhicules, ils ne sont pas forcément détectables par un radar ou par un moyen normal de détection. Néanmoins, j'ai posé cette question, sachant que je venais ici aujourd'hui, j'ai posé la question à mon homologue américain. Aux Etats-Unis, il y a eu, ayant en moyenne entre 3 et 5 incidents qui sont reportés par jour. Par jour, d'accord ? Et sur tous ces incidents qui ont été reportés depuis une année, deux années, il n'y en a pas un seul qui est un incident avéré indiquant une proximité trop grande entre un drone et un avion. Les quelques cas de collisions qui ont été reportés et analysés étaient des collisions d'oiseaux, en fait. Et pour le cas qui a fait la une de la presse il y a quelques semaines, d'un avion de British Airways en approche à IFRO, qui avait reporté la proximité avec un drone, il s'agissait d'un ballon d'enfant. Voilà, donc je pense qu'il y a beaucoup de... Ça fait le buzz, c'est très... Mais l'ingestion d'un ballon d'enfant dans un réacteur, effectivement, ne va pas poser de grands problèmes. Alors, justement, je voulais poser aussi la question à Patrick Cipriani. Est-ce que vous, en France, vu sur le ciel français, vous avez eu des incidents avérés de percussions entre un drone et un avion civil ? Je pense qu'il est valable pour l'Europe et valable pour la France aussi. Bonjour à tous. Non, évidemment, pas de percussions avérées. Alors, sur le territoire français, quelques chiffres, peut-être qu'ils vont illustrer la chose. Les signalements sont en augmentation. On est passé de 5 en 2014, si je prends les chiffres de la Gendarmerie des Transports aériens, 5 en 2014, 20 en 2015, 16 pour le premier semestre 2016. Donc, ça augmente. Mais sur ces cas, après enquête, finalement, assez peu sont avérés. Il y en a 9 sur l'ensemble de ces 40 cas qui étaient effectivement de vrais drones à des endroits où ils ne devaient pas être. Ça ne veut pas dire que les autres cas n'étaient pas des drones, mais on n'en est pas sûr. Et on sait aussi que, dans bien des cas, il y a un vrai doute. Un doute reconnu par les pilotes eux-mêmes. Comme le disait Patrick Cipriani, un avion en approche, ça va vite. Ça va 300, 400 km heure. Un drone, c'est petit. C'est loin d'être évident, d'être absolument certain que ce qu'on a vu était bien un drone. D'accord. Très bien. Est-ce qu'on peut donner un peu une mesure du phénomène, c'est-à-dire du phénomène du drone civil ? Donc, Stéphane Morelli, est-ce que vous auriez quelques chiffres à donner sur aujourd'hui le nombre de drones en circulation en France, en Europe ? Alors, effectivement, cet objet particulier qui est le drone, nous a, quelque part, révolutionné en tant que professionnel, puisqu'il a permis la création de nouveaux métiers, dont je souligne, finalement, l'antériorité d'une réglementation adaptée au marché, qui a permis l'avènement de ces nouveaux métiers. Mais la plupart du temps, ça reste encore un peu confidentiel par rapport à une certaine opinion publique, qui voit dans le drone plutôt un objet, soit très inquiétant, qui est le drone militaire, soit, la plupart du temps, un objet ludique. Et c'est bien là où, effectivement, on voit une augmentation très significative des usagers de ces drones de loisirs. Eh bien, pour vous donner des chiffres aussi précis que mes voisins, ça va être délicat, parce qu'on est plutôt dans une fourchette entre 200 000 et 400 000 drones de loisirs qui ont été vendus en France. Si on applique cette proportion au niveau de l'Europe, on voit bien qu'on va dépasser le million, plusieurs millions de drones de loisirs vendus. Et la difficulté qu'on a, d'ailleurs, c'est de ne pas savoir combien, précisément, comment et qui les utilise. Donc, pour nous, professionnels, c'est un sujet en tant que tel, puisqu'on n'a pas prétention, si vous voulez, de travailler sur ce secteur, même si certains de nos grands adhérents à la Fédération professionnelle du drone civil sont également des vendeurs de drones de loisirs. Notre problématique est bien celle qui, de manière consécutive à une collision, amènerait à regarder le drone de manière encore plus suspicieuse que ça peut être le cas aujourd'hui. Et Dieu sait si ça a pu être le cas. Et ça ressort un peu comme des crises qui viennent après des détections, avérées, qu'elles soient avérées ou non. Et combien il y a de drones professionnels, à usage professionnel ? Alors, sur la France, à la fin de l'année 2015, 4200 drones étaient enregistrés. Donc, vous regardez, il y a un rapport à peu près d'un pour cent entre un drone professionnel et un drone de loisirs. Donc, ça veut dire que quand on rajoute le fait que ces drones professionnels sont encadrés par une réglementation qui est maintenant bien connue de cet écosystème, et que cette réglementation, bien évidemment, fait interdiction d'opérer à proximité des aérodromes, on voit bien que, en termes de quantification du risque, et peut-être mes voisins pourront poursuivre ce que je dis, en termes de quantification du risque, on voit bien que c'est plutôt au niveau des drones de loisirs qu'on a un problème, même si non plus, il ne faut pas exclure que, de temps en temps, on ait quelques professionnels. Techniquement, un drone de loisirs peut monter à 100, 200 mètres d'altitude et percuter un avion. Et oui, et puis vous avez... Les petits drones qu'on peut voir peuvent le faire. Bien sûr, ils peuvent le faire, ils peuvent le faire, ils peuvent monter en fonction de leur masse, de leur autonomie, jusqu'à plusieurs centaines de mètres, et puis vous avez un certain nombre de drones qui font les deux, qui sont vendus de loisirs, qui sont utilisés par des professionnels ou réciproquement, et donc ces drones-là peuvent monter jusqu'à 1 500, 2 000 mètres, il y a peut-être des chances pour qu'on les perde, mais ils arrivent à ces altitudes. Et donc là, on a des problèmes. D'accord. Alors justement, comment gérer ce risque ? Est-ce que... Alors il y a une réglementation qui date de 2012, mais elle s'applique à tout le monde. Est-ce que vous pourriez rappeler, Stéphane Morelli, pardon, Patrick Cipriani, la réglementation française, sa spécificité, qui paraît-il est une des plus sévères ou plus encadrantes en Europe ? Je ne sais pas si elle est une des plus sévères. En tout cas, elle a été un précurseur, puisqu'elle a été une des premières à être mise en oeuvre en 2012. Et comme l'a rappelé Stéphane Morelli, elle a permis l'émergence de l'activité des drones. Elle a permis cela tout en préservant la sécurité des tirs au sol et des autres aéronefs. Alors pour le cas particulier du sujet d'aujourd'hui, la compatibilité entre les activités des drones et des avions commerciaux, elle est très claire. Elle a séparé les trafics. C'est-à-dire que les drones n'ont pas le droit de voler au-dessus de 150 mètres d'altitude et n'ont pas le droit de voler autour des aérodromes dans des cônes qui protègent la piste. C'est-à-dire que plus on est loin de l'aéroport, plus on peut voler haut, mais toujours dans la limite des 150 mètres. Et le cercle, en fait, maximum, c'est à peu près 10 kilomètres. Donc ça veut dire que tous les drones qui se trouveraient identifiés proches d'un avion de façon dangereuse, comme les cas qui nous sont signalés, sont en infraction de façon extrêmement claire. Ils n'ont pas le droit d'être là. Et les sanctions associées à ces infractions sont élevées. Elles vont jusqu'à 75 000 euros et un an d'emprisonnement. Donc c'est bien... La réglementation fait ce qu'elle doit, c'est par les trafics. On a donc des comptes des personnes qui ne la respectent pas. Alors, soit par ignorance, et c'est le cas le plus fréquent, et cela, ça nous amènera probablement en réponse à intensifier de façon très forte les actions d'information et de sensibilisation, soit par défi. Certains font les choses en connaissance de cause, malheureusement. Et on a probablement d'autres possibilités, mais qu'on n'a pas constatées à ce jour, de perte de contrôle de drones, voire même d'actes malveillants, bien sûr, qu'on ne peut pas exclure. Bien sûr. Patrick, au niveau européen, quelle est l'approche par rapport à l'approche française, par exemple ? Et est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur le futur règlement européen qui est en préparation ? Alors, en matière de drones, il n'y a pas de règlement européen aujourd'hui, tout simplement parce que les règlements fondateurs de l'Agence européenne de sécurité aérienne excluent les drones de notre champ d'application. C'est-à-dire que l'activité de l'agence ne s'applique que sur les aéronefs qui font plus de 150 kg. Ce qui fait qu'effectivement, on certifie des drones qui sont des gros drones de surveillance qui font plus de 150 kg, mais jusqu'à présent, nous n'avions pas les moyens légaux, juridiques, de préparer des règlements européens. Alors, ceci étant, compte tenu de l'importance du sujet et aussi de la nécessité d'avoir une certaine harmonisation européenne parce que la France a été un des premiers pays à adopter une réglementation. D'autres pays ont suivi, le Royaume-Uni, les pays scandinaves, etc. Et au final, on s'est aperçu qu'on commence à avoir un patchwork de réglementations européennes qui sont pénalisantes pour les entreprises qui essayent de conquérir des marchés qui ne sont pas forcément des marchés locaux, que ce soit les équipementiers, enfin ceux qui fabriquent les drones ou les opérateurs. Et donc, nous avons été amenés à préparer une réglementation européenne qui sera adoptée dès que le champ d'application de l'Agence européenne de sécurité aérienne sera étendu au drone, c'est-à-dire, normalement, début 2017. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce futur règlement européen ? Une approche qui est assez différente de celle qu'on a vue jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'un règlement européen, en général, c'est 500 pages, c'est très, très prescriptif, vous devez faire un certain nombre de choses. Là, le choix qu'on a fait, parce qu'on s'adresse à des usagers qui ne sont pas nos usagers traditionnels de l'aérien, c'est-à-dire, comme le disait Patrick, des gens qui ne connaissent pas les règles de l'espace aérien, qui ne connaissent pas le minimum de règles de sécurité à adopter, des choses comme ça. Donc, on a été obligé, finalement, de concevoir une réglementation qui soit aussi adaptée à des gens qui ne connaissent pas du tout le domaine aérien. Et donc, on a un principe de base qui est qu'on doit avoir des mesures qui sont adaptées au risque qui est pris. Il est clair qu'un professionnel qui fait voler des drones de manière systématique avec des gens qui sont qualifiés, le risque est différent de quelqu'un qui vient d'acheter un drone sur Internet ou dans un supermarché et qui va commencer à l'utiliser à côté d'un aéroport parce que c'est un champ assez dégagé. Et de ce fait, le risque n'étant pas le même, les mesures qu'on va adopter pour gérer ce risque sont différentes. Et donc, on est vraiment sur une gestion du risque. On a trois catégories, finalement, de risques. On a la catégorie des drones lourds qui sont, la plupart du temps, des drones militaires ou des ex-drones militaires qui sont utilisés dans le domaine civil où là, on considère que le mode réglementaire doit être très comparable à celui qu'on a pour n'importe quel avion de transport aérien. On a, à l'autre bout du scope, les drones de loisirs les plus légers qui, en gros, même s'ils tombent sur quelqu'un, ils font pas mal. Donc là, quasi, aucune réglementation. Et puis, la difficulté, ça va être toute la catégorie intermédiaire, en fait. Et là, je rejoins tout à fait ce que disait M. Morelli. Ce qui est compliqué dans cette affaire, c'est que on peut très bien avoir aujourd'hui des drones qui coûtent entre 1 000 et 2 000 euros qui sont avant tout utilisés par des professionnels mais qui peuvent très bien être utilisés par des utilisateurs de loisirs. Un professionnel, on peut penser qu'il prendra toutes les mesures de précaution pour faire en sorte que son business puisse perdurer. Un utilisateur de loisirs, à la limite, s'y perd 1 000 euros. Bon, c'est pas bon pour son portefeuille mais il n'y a pas de conséquences pour lui. Et comment arriver à réglementer notamment cette partie-là, c'est vraiment ce qui est le plus compliqué. Donc, on est en train de réfléchir à des choses purement réglementaires comme l'a fait la DGAC, c'est-à-dire il est interdit d'aller dans telle ou telle partie de l'espace. Donc ça, c'est, j'allais dire, facile. C'est pas facile mais c'est assez facile en termes réglementaires. Arriver à faire en sorte qu'on puisse tracer les cas d'infraction, c'est déjà un peu plus compliqué parce qu'il faut pouvoir identifier les drones, il faut pouvoir aller rechercher les utilisateurs. On est aussi en train de regarder des modes actifs de prévention parce qu'on aura certainement des catégories de pilotes qui vont apprendre à piloter, qui peuvent perdre le contrôle de leurs drones, certains qui ne connaissent pas du tout les règles d'usage de l'espace aérien. On parlera tout à l'heure de la formation. On est en train de penser à des moyens actifs qu'on mettrait sur les drones qui permettraient de limiter l'accès. Est-ce qu'il serait possible de mettre une puce électronique sur chaque drone pour les tracer comme on le fait sur un portable ? Techniquement, c'est faisable. La vraie difficulté, c'est est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur un standard au moins européen, si ce n'est mondial, pour faire ça. Mais techniquement, il y a des drones qui sont équipés de ce type de moyens. Et donc, on regarde ça. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut activement empêcher un drone de rentrer dans certains espaces aériens ? Oui, parce que c'est un chemin si je comprends bien un chemin étroit entre ne pas tuer un secteur qui est en train d'émerger et mieux le réguler. Rappelez peut-être, M. Morelli, les chiffres clés du drone professionnel. En gros, c'est combien ? C'est quel chiffre d'affaires à peu près ? Ça pèse combien ? Alors, à la fin de l'année 2015, on avait 2300 sociétés qui avaient été créées en France. C'est toujours assez impressionnant parce que ça fait quand même une quantité importante. la plupart des sociétés sont vraiment des TPE. On pense qu'il y en a 60% d'auto-entrepreneurs dans cette typologie qui sont des opérateurs parce qu'en fait, la chaîne de valeur du drone, elle est un peu complexe, pas facile à décrypter pour un client ou un investisseur d'ailleurs. mais on commence bien par la fabrication, la conception, la réalisation des drones, la vente. Et puis après, vous avez un écosystème derrière qui fait qu'on s'adresse à une économie majoritairement de services et la catégorie la plus représentée en quantité, du moins, c'est l'opérateur de drones. Et c'est ce qui émerge en Europe, partout, c'est-à-dire que c'est des sociétés qui achètent des drones, qui parfois les louent, et qui réalisent des services à partir de ces drones, qui prennent des vidéos, qui... Surveillance de ligne. Qui surveillent un certain nombre d'ouvrages ou d'infrastructures qui posent des problèmes. Et puis on voit des applications. En France, on a compté qu'il y a 120 usages professionnels du drone. Je ne peux pas vous les dire tous, mais ça commence à faire et à peu près tous les mois, on en voit apparaître deux ou trois. Ce qui montre bien que dans cette filière, c'est un peu l'imagination qui a pris le pouvoir. Et tout le défi, finalement, c'est peut-être pas de limiter l'imagination, c'est de réglementer. C'est de réglementer avec des drones qui, en termes de masse, peut-être, je vais préciser un certain nombre de choses s'il faut dire des chiffres, c'est qu'en France, on a créé à peu près 5 000 emplois et que sur l'échéance 2020, comme on assiste à la fois à une diminution du nombre de sociétés mais à une structuration de ces sociétés, on pense qu'il y aurait une vingtaine de milliers d'emplois en France. On voyait hier soir au dîner qu'aux Etats-Unis, on est sur 100 000 emplois. Donc, on est sur une économie qui n'est pas répartie, qui n'est pas forcément le moteur de l'économie mondiale. Pour autant, on est sur une économie qui crée des emplois à haute valeur ajoutée liés à l'innovation et à la technologie. Donc, tout ça, je comprends que ça intéresse bien évidemment les pouvoirs publics et les entrepreneurs que nous sommes et l'idée étant qu'en termes de réglementation, nous sommes complètement dépendants de cette réglementation. Cette réglementation nous a fait vivre, on voit en France, il y a le risque que si, entre guillemets, on mélange les variables sur un sujet qui est quand même assez parfois interconnecté entre des petits drones de loisirs et des petits drones professionnels, on y perde un peu notre âme et notre façon, notre marché alors que nous sommes finalement assez minoritaires. Donc, c'est toute la difficulté d'avoir quelque chose qui soit en même temps adapté à une évolution progressive et puis qui puisse être en tant que réglementation, être elle-même évolutive parce que, comme d'habitude, la technologie a toujours un temps d'avance sur la capacité des pouvoirs publics à bien gérer tous les risques qu'amène cette nouvelle pratique de la technologie. D'accord. Patrick Cipriani, peut-être un mot là-dessus sur le chemin étroit entre ne pas casser l'émergence d'un secteur et... Je crois que c'est quelque chose qu'on a bien réussi dans ces premières années de développement de l'activité. Donc, il faut poursuivre cet équilibre toujours effectivement assez délicat. Ça va passer pour nous en France par une amélioration bientôt des exigences de formation pour les télépilotes puisqu'on a travaillé de façon active là-dessus. Voilà. Quelles mesures concrètes pour mieux former les pilotes ? C'est une adaptation des exigences d'aujourd'hui. Aujourd'hui, un pilote de drone doit être détenteur d'un brevet... Alors, je parle des activités professionnelles. Un détenteur d'un brevet aéronautique mais qui n'était pas spécialisé sur le drone. On met en place un examen qui sera spécifique au drone où les caractéristiques de l'activité drone seront mieux prises en compte avec une partie théorique, une partie pratique et puis pour les drones les plus complexes, les activités les plus complexes, une véritable licence de télépilote qui peut s'apparenter un petit peu à ce que peut être une licence de pilote. Tout ça, ça sera mis en place quand ? On est en train de regarder. Il y a une articulation à Calais avec des projets de loi en cours mais le travail est bien avancé donc on espère que ça pourra se faire sans trop tarder. D'ici 2017, 2018 ? Oui, d'ici 2017 certainement. L'autre point sur lequel je voulais revenir c'est la dimension européenne. Évidemment, c'est plus compliqué d'élaborer une réglementation européenne qu'une réglementation nationale parce que les sensibilités des différents États ne sont pas identiques. Ce qui est important pour l'un ne l'est pas pour l'autre. L'expérience ne l'est pas non plus. Nous avons, nous, en France, cinq années derrière nous d'activités drone un peu importantes. Ce n'est pas le cas de tous les pays. Donc les discussions sont en ce moment actives sur les futures dispositions réglementaires dont parlait Patrick à l'instant avec des points de vue qui ne sont pas tous les mêmes. en ce qui nous concerne nous sommes attachés bien sûr en France à ce que la future réglementation européenne ne conduise pas à des régressions sur ce que la nôtre a pu permettre de faire jusqu'à aujourd'hui. Et je dois dire que les discussions vont se poursuivre dans les mois qui viennent. Comment ça se passe alors Patrick là-dessus ? Sur les différences d'approche. Puis après j'aimerais vous poser aussi une question sur vos homologues américains. Comment font-ils ? Enfin parce que ça bouge aussi là-bas. Ce n'est pas le seul sujet sur lequel la France considère qu'elle fait mieux que d'autres en Europe. Mais effectivement c'est normal la réglementation française pour quelqu'un qui l'a préparé est meilleure que celle des autres. Il y a des tendances en Europe qui sont très très différentes comme je viens de le dire Patrick. les pays scandinaves par exemple sont très très libéraux. Très très libéraux à mon avis trop libéraux sur les drones. Il y a plus d'accidents ? Aujourd'hui comme on vous l'a dit il y a mais il faut dire ce qu'il y a aussi la densité de trafic dans les pays scandinaves n'est pas la densité de trafic qu'on a ici. de la même manière on voit en Europe centrale au contraire des réglementations qui sont très très prescriptives rendant un certain nombre de choses obligatoires ce qui à mon avis est dangereux pour le business parce que si on est trop prescriptif on étouffe les possibilités d'innovation et les possibilités d'expansion. Donc la vraie difficulté Et l'Allemagne notre benchmark habituel comment ça se passe ? Les Allemands ont plutôt tendance à être prescriptifs je pense que c'est dû à leur culture juridique pour donner un exemple dans notre système européen on a les règlements et puis on a ce qu'on appelle des guides d'application des règlements les guides sont un guide mais en Allemagne le guide est obligatoire et ça montre une culture juridique qui est quand même très 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 fortement sur l'aspect prescriptif et je suis à la lettre les règlements et donc c'est vrai que la difficulté de la réglementation européenne ça va être de faire une espèce de mélange de toutes ces tendances alors on a beaucoup de discussions avec la France qui effectivement est plus avancée que beaucoup d'autres sur le sujet et comme tu l'as dit a une expérience reconnue sur le sujet on ne peut pas garantir que sur tous les aspects la position française sera retenue parce que la France est une voie parmi d'autres donc on est obligé de prendre l'ensemble des points de vue en compte mais je pense sur les aspects de philosophie de concept des règlements on est très en phase donc notamment sur la nécessité absolue de faire en sorte qu'on n'étouffe pas les entreprises sur la nécessité de protéger les passagers d'autres avions pas seulement les avions commerciaux d'ailleurs un de nos plus gros soucis aujourd'hui c'est l'aviation générale pour être franc avec vous qui vise entre petits avions et drones qui volent relativement bas dans des espaces qui ne sont pas forcément autour des aéroports donc pour nous l'aviation générale est un domaine qui est exposé à un risque important donc je pense que vis-à-vis de la vision française on est quand même très très proche donc je pense qu'on sera assez cohérent avec ce qui est fait en France il y aura certainement des différences néanmoins enfin ça il ne faut pas le nier vis-à-vis des américains alors les américains ils ont mis en place un système d'enregistrement de l'ensemble des drones ils ont aujourd'hui je crois 400 000 ou 500 000 drones qui sont enregistrés ils ont créé leur base de données d'enregistrement à la fin décembre donc en 6 mois ils ont eu 400 000 drones qui ont été enregistrés et en fait l'enregistrement permet éventuellement de retrouver le propriétaire du drone mais ce qui est le plus intéressant pour les américains c'est que à partir du moment où vous vous enregistrez vous êtes obligé de vous informer sur un certain nombre de principes de base de gestion de l'espace de formation intégrée c'est une formation très très légère mais quand vous enregistrez sur le site internet vous êtes obligé d'approuver c'est comme les termes d'utilisation sur internet vous êtes obligé et là je pense que vous êtes obligé de les lire en plus donc vous êtes obligé de lire 2 ou 3 pages internet qui décrivent les grands principes on ne doit pas rentrer dans telle ou telle catégorie d'espace on ne va pas au dessus d'un certain niveau est-ce qu'il ne faudrait pas alors ma question s'adresse plutôt à Stéphane Morelli mais est-ce qu'il ne faudrait pas carrément un brevet de pilote équivalent à celui d'un brevet de pilote d'avion léger à terme alors déjà on va peut-être parler du télépilote parce que c'est un terme qui a toute une signification assez profonde c'est une espèce nouvelle qui a les pieds sur terre qui a la responsabilité pour autant de la conduite de la gestion de la trajectoire de ce qui reste un aéronef donc on a à inventer ce sujet et donc on n'est pas dans le pilotage à proprement parler et c'est ce que nous essayons de faire au sein de la fédération professionnelle du drone civil c'est bien en liaison avec la direction générale d'aviation civile vérifier quelles sont les compétences exigibles pour assurer la sécurité et la qualité de nos prestations c'est un peu le dialogue qui a abouti par l'arrêté qui est en cours de signature à la DGAC le constat qu'on a pu tirer finalement c'est que on a dû évoluer d'un brevet pour la partie théorique notamment qui était initialement plutôt celui de l'aviation pilotée l'IR-ULM à quelque chose qui maintenant puisse centrer sur des appareils qui volent au quotidien en prestations professionnelles qui sont de beaucoup plus faibles masses où les impressions où la circulation la navigation sont quand même très différentes on est plutôt proche des compétences à détenir et des connaissances à détenir d'un contrôleur aérien que d'un pilote en tant que tel donc tout ça c'est à inventer et ça reste assez complexe parce que finalement au bout de ces 4-5 ans on n'a pas encore tiré le retour d'expérience complet de ce qu'on voulait vraiment et c'est vrai que si on avait dû dire dès le début au niveau de la DGAC ça sera comme ça il y avait de bonnes chances pour que ça soit complètement inept vu qu'on avait zéro retour d'expérience et le deuxième point moi qui m'interpelle c'est sur les utilisateurs de drones de loisirs ces personnes là ont besoin et je crois que c'est un peu l'intérêt de ce qu'a pu tirer la FIA aux Etats-Unis ils ont compris que vu la masse il fallait absolument que ces gens là soient sensibilisés d'une manière ou d'une autre alors c'est un moyen de base qui me paraît relativement simple mais qui fonctionne c'est-à-dire que en plus c'est payant il faut payer 5 dollars mais dans tact ça permet en plus de rémunérer finalement je pense l'administration de cette base de données mais au-delà de cette anecdote ça naturellement amène les personnes à réfléchir dès l'acquisition du drone au fait que ils n'ont peut-être pas acheté un cadeau de Noël comme les autres et que ce cadeau de Noël il va avoir un certain nombre d'échanges d'interactions avec un environnement potentiellement complexe on sait bien que entre la pratique en indoor ou à côté d'une centrale nucléaire voilà il y a toute une graduation du risque en termes de sécurité et de sûreté et donc pour nous c'est important aussi d'avoir cette action qui soit menée au profit des utilisateurs de drones de loisirs pour que eux puissent continuer à se faire plaisir avec cet objet magnifique qu'est le drone mais que ça se fasse dans des conditions où on maîtrise suffisamment le risque le risque pour nous tous d'ailleurs pour notre vie privée aussi et puis finalement le risque d'interaction sur une profession qui a besoin de l'appui des pouvoirs publics pour progresser et puis pour tirer le meilleur potentiel qu'on attend d'elle d'accord donc vous voulez ajouter quelque chose juste un point effectivement il y a des travaux législatifs en cours une proposition de loi qui prévoit de traiter ces sujets en particulier de rendre obligatoire de l'information pour les drones de loisirs dans l'attente je reviens sur ce que je disais en introduction la sensibilisation et l'information des usagers de loisirs est essentielle on a fait déjà un certain nombre de choses au niveau de la DGAC sur le site des vidéos nous avons l'intention d'accentuer ces actions et nous diffusons le plus possible une affichette qui présente les 10 commandements à respecter pour le pilote de drones de loisirs des choses simples parfaitement compréhensibles dans les projets de loi dont je parlais tout à l'heure pour position de loi il est prévu de rendre cela obligatoire chez le marchand de façon à ce que tout acheteur en ouvrant sa boîte de drones puisse trouver les règles à respecter tout ça ira tout à fait dans le sens d'améliorer la situation des usagers de loisirs donc je note que le risque augmente mais qu'aujourd'hui il n'y a pas de cas avéré et qu'il faut mieux former les pilotes les télépilotes maintenant on va passer peut-être aux questions à la salle puisqu'il nous reste 5-10 minutes donc je vous demande juste de vous nommer de dire pour qui vous travaillez éventuellement voilà une question là-bas attendez le micro il est là bonjour je suis Jacques Erlich de Leafstar c'est un institut de recherche sur le domaine du transport routier enfin transport au sol oui je suis un peu étonné quand on dit que le télépilote c'est un concept nouveau parce qu'il y a quand même une activité qui a maintenant plusieurs décennies qui est l'aéromodélisme or ma question c'est finalement qu'est-ce qui distingue tant qu'on est dans le domaine du loisir j'entends qu'est-ce qui distingue un télépilote de drone de loisir d'un télépilote d'avion je suppose qu'ils sont il existe aussi une réglementation pour l'aéromodélisme et finalement est-ce que la réglementation de l'aéromodélisme est-ce qu'elle est inclue dans la est-ce que c'est des réglementations complètement disjointes celle des drones et de l'aéromodélisme est-ce qu'il y en a une qui est inclue dans l'autre je pense Patrick Cipriani alors très clairement l'aéromodélisme aujourd'hui est inclus dans la réglementation qui couvre les drones de loisirs tout ça c'est le même ensemble loisirs et compétition ça inclut l'aéromodélisme qu'est-ce qui distingue l'aéromodélisme traditionnel disons des drones d'aujourd'hui disons l'aéromodélisme traditionnel était plutôt une activité encadrée qui se faisait beaucoup dans des clubs pas uniquement mais beaucoup dans des clubs avec des machines qui n'étaient pas souvent des machines de séries qui étaient souvent de petites séries des machines parfois onéreuses donc une approche un petit peu différente de ce qu'est aujourd'hui l'utilisation de drones de grande série à bas prix accessible à tous dans tous les magasins c'était des passionnés donc des passionnés des gens du oui de ce sont de l'activité en fait qui étaient très immergés dedans et de fait qui avaient une bonne connaissance des règles et des contraintes aéronautiques aujourd'hui l'acquéreur d'un drone de loisir peut n'en avoir aucune donc voilà ce qui diffère principalement les populations et les activités après c'est vrai qu'on pourra retrouver des caractéristiques très similaires entre un aéromodèle en termes de vitesse d'altitude de commande et un drone de loisir comme on peut les acheter aujourd'hui Stéphane Morelli une précision je passe la parole après une précision sur la relation entre l'aéromodélisme et les activités particulières ce qu'on appelle sur le plan réglementaire c'est à dire les drones les usagers de drones professionnels je dirais que l'un et l'autre sont cousins il y a le vieux cousin celui qui vient je dirais je crois que l'aéromodélisme en France a 50 ans et ça a toujours porté une certaine façon de faire de l'aéronautique et qui marche très bien et qui a qui a plein de vertus la compétition le lien social la technologie sauf que les professionnels maintenant qui sont un peu héritiers de ça pas que mais beaucoup pratiquent de manière très différente quand vous allez inspecter la façade ou la toiture d'une maison d'un immeuble vous n'allez pas faire des évolutions des loopings devant le client déjà ça n'a aucune efficacité bien au contraire le professionnel il veut gagner du temps de l'argent et faire en sorte que ça soit quantifié par son client donc on a des pratiques qui sont aujourd'hui en train de diverger clairement et les machines aussi sont en train de diverger même s'il y a toujours une espèce de de milieu un peu intermédiaire entre l'aéromodélisme le drone de loisir et l'activité professionnelle mais en termes de savoir-faire surtout lorsqu'on commence à faire du drone du vol hors vue comme on sait le faire en France avec un scénario adapté à ça on voit bien qu'on va vers quelque chose de spécifique sur lequel il faut que les professionnels se prennent en main et c'est ce que nous faisons auprès des autorités concernées une question devant bonjour je suis représentant d'Orange vous parlez beaucoup des drones civils et j'évoque aussi des drones militaires dans la stratégie européenne pour l'heure je ne vois pas des drones armés des missiles vis-à-vis des américains pour quelles raisons est-ce que c'est un manque de moyens de technologie ou non vous ne voyez pas en Europe de drones armés oui par rapport aux américains mais c'est en train de venir il y en a je pense que dans pas mal de forces armées il y a des achats de drones armés c'est vrai que la plupart du temps on prend des drones de surveillance qui sont des drones militaires mais il y a certaines armées de l'air qui pensent à des drones armés alors c'est assez intéressant les drones militaires parce que je vous parlais d'accidentologie aux Etats-Unis le NTSB donc le bureau enquête accidents américains m'a informé qu'ils enquêtaient sur une dizaine d'accidents de drones qui sont avant tout des drones militaires mais qui évoluaient dans un environnement civil ou qui étaient des drones de surveillance militaire qui étaient utilisés à des fins civiles pour surveiller des feux de forêt par exemple des choses comme ça et effectivement pour ce type de drones la problématique est complètement différente on parle de drones qui font plusieurs tonnes qui ont des équipements à bord qui sont très très similaires à des équipements d'un avion commercial qu'il faut insérer dans le trafic aérien donc on ne parle plus d'un drone de surveillance ils veulent à très haute altitude donc il est nécessaire de les insérer dans le trafic aérien normal et la problématique est complètement différente on regarde ça aussi pour l'instant c'est un peu moins prioritaire que les petits drones parce que le nombre d'applications civiles de ces drones de ces gros drones est quand même relativement faible mais c'est un sujet qu'on regarde aussi notamment sur l'insertion dans le trafic aérien qui est un vrai sujet autre question monsieur monsieur là-bas oui bonjour à tous le lieu temps calme Michel du bureau plan de l'état-major de l'armée de l'air alors je ne vais pas vous parler des drones de combat pas du tout je voudrais juste vous poser une question nous avons beaucoup abordé les aspects préventifs que ce soit dans le domaine de la formation ou dans le domaine législatif je voudrais savoir si au niveau de la DGAC ou de l'EASA il y avait des réflexions en cours dans le domaine de la protection dans la protection active des aéroports en termes de filet de capture laser ou ce genre de choses nous menons nous au sein des armées des réflexions sur ces enjeux là est-ce que vous avez les mêmes types de réflexions dans le domaine civil merci oui il y a des réflexions mais qui sont plutôt menées par les organismes chargés de la défense au ministère de l'intérieur donc la DGAC participe aux différents travaux mais ce sont des travaux qui sont notamment menés d'ailleurs plus pour prévenir de l'intrusion sur des espaces de type zone à défendre enfin centrale nucléaire zone sensible plutôt que sur les aéroports où la surface est beaucoup plus large mais nous suivons de près ces travaux là et d'ailleurs en Europe il y a un certain nombre d'expériences variées sur le sujet bon je ne souhaite pas en dire tellement plus à ce stade il y avait une autre question ce sera peut-être une des dernières parce qu'on arrive au terme du timing monsieur puis on en prendra encore une oui bonjour Arthur Ross je suis consultant je reviens d'un 7 jours à San Jose en Californie et j'ai appris des choses intéressantes que les programmes militaires maintenant les militaires américains investissent plus dans la formation des pilotes de drones que des avions alors je me pose la question quel sera pour nous civil non pas comme vous avez dit les drones sont-ils un danger pour l'avion commercial mais pour nous civil ça c'est un autre sujet est-ce que est-ce que dans 5 ans 10 ans les passagers seront prêts à prendre un avion qui ne sera piloté à partir du sol ça c'est encore autre chose non je pense que c'est pas tout à fait vrai ce que vous dites j'ai eu la chance d'aller au centre d'entraînement des pilotes de drones américains de l'armée de l'air et puis la marine et l'armée de terre c'est vrai que les Etats-Unis ont la plus grosse flotte au monde de drones militaires toutes catégories confondues et notamment pour les drones de surveillance ils sont en train de regarder comment un seul télépilote peut contrôler 4-5 drones différents en ayant quand même une bonne vision sur ce qui se passe donc ce sont des formations qui sont très très différentes des formations de pilotes en fait et ça c'est vrai maintenant ils n'ont pas à faire des heures de vol sur des avions de chasse donc le coût est vraiment beaucoup plus faible c'est important aussi de comprendre que la notion de situation awareness pour dire le mot en anglais d'un pilote de drone ou d'un télépilote de drone est complètement différente de quelqu'un qui est à bord d'un avion et ça c'est en termes de facteurs humains quelque chose sur lequel il faut travailler notamment pour l'évolution des examens qui seront nécessaires pour le télépilotage mais aussi en termes de sécurité aérienne pour les plus gros drones comment est-ce qu'on fait évoluer finalement l'interface machine et puis la manière dont un télépilote a conscience du danger ou pas une dernière petite question voilà bon ben monsieur Jean-François Dupron du SNPL j'avais une question qui rejoignait un petit peu ce que disait Patrick tout à l'heure jusqu'à présent quand les réglementations autorisent en fait les drones à pénétrer dans l'espace aérien est-ce que le vrai défi ne sera pas finalement d'intégrer les drones dans un flux de transport aérien les sociétés comme Google ou Amazon étudient et sont assez avancées dans la livraison de colis ou de ou de 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 diverses choses chez les gens est-ce que c'est pas le vrai défi et à quelle échéance le voyez-vous vous avez raison le vrai défi c'est ça c'est d'arriver à à gérer un trafic de drones à faible altitude de drones professionnels qui feront de la livraison de colis ou des choses comme ça quand on quand on voit les projets d'Amazon et de Google ça fait presque froid dans le dos d'avoir au dessus de nos têtes dans des villes des drones qui sont en train de livrer des paquets à votre voisin donc le vrai défi c'est comment est-ce qu'on arrive à mettre en place un système de gestion de ces drones qui seront des drones à basse altitude comment fait-on en sorte que en gros ces drones ne tombent pas sur sur des gens qui sont dans la rue en train de se promener c'est un vrai défi un drone utilisé par Amazon même s'il a 6 retors s'il entre en collision avec un un oiseau il peut très bien tomber à un moment et comment est-ce qu'on gère tout ça alors il y a beaucoup de travaux notamment aux Etats-Unis sur le sujet nous on travaille dans le cadre d'un groupe mondial qui s'appelle Jarus sur justement un concept d'opération des drones en basse altitude des petits drones l'erreur ça serait de dire qu'on va faire du contrôle du trafic aérien sur ce type de drone parce que c'est c'est pas du tout naturel et en plus on aura des systèmes dans le cadre d'Amazon ce sont des systèmes complètement automatisés donc il faut qu'on pense à quelque chose de nouveau et je crois que c'est un vrai défi technologique sociétal aussi qu'il va falloir relever alors en termes d'échéance je pense qu'il faut tabler sur 2020 entre 2020 et 2025 pour qu'on ait quelque chose qui soit cohérent le deuxième défi ça va être pour vous notamment les professionnels d'arriver à coexister avec des plus gros drones dans l'espace aérien et ça aussi je pense que c'est on travaille dessus dans le cadre du programme César que vous connaissez il y a plein de projets sur comment est-ce qu'on peut insérer les drones dans le trafic aérien mais là je parle de plus gros drones évidemment dans le trafic aérien comment ça va modifier votre perception de ce trafic votre situation awareness des choses comme ça on ne parle plus de dialogue radio nécessairement donc là aussi c'est un sujet qu'il va falloir regarder de très très près les plus avancés sur le sujet ce sont les Israéliens qui intègrent aujourd'hui dans leur trafic aérien civil des drones avec des normes de séparation particulière avec des procédures opérationnelles particulières mais ils le font donc ça fait partie des choses qu'on est en train de regarder de très près vous vouliez dire mais très très court il faut que nous rendions la salle alors deux points sur ce sujet qui est central c'est vraiment l'avenir des drones le premier point c'est qu'on voit bien que l'initiative aujourd'hui vient majoritairement des Etats-Unis Israël aussi on en a parlé moi je formule le souhait que l'industrie française dans tout ce qu'elle a de plus diversifié y compris les gens qui travaillent dans le numérique puissent proposer des solutions alternatives et européennes sur ce sujet qui est central et deuxièmement il en va aussi de l'acceptabilité des drones c'est à dire que je ne suis pas sûr que tout le monde voit du meilleur oeil le fait qu'on est des drones qui nous frisent les moustaches au quotidien dans les 5 les 10 les 15 années qui viennent il faut aussi éviter que trop de drones tuent le drone parce qu'effectivement la technique peut faire plein de choses mais on est aussi de chair et d'os et on a besoin aussi d'avoir une appréhension par rapport à cet objet nouveau qui soit progressive qui en est plein dans 50 ans dont acte mais qui en est enfin qu'on mette tout de suite l'accent dans les 5 ans qui viennent je pense qu'au niveau des pouvoirs publics dans un premier temps et de l'opinion publique ça va poser un certain nombre de problèmes merci Stéphane Morelli merci Patrick Key merci Patrick Cipriani et on peut les applaudir